Château de style néo-gothique, la Cordelière a accueilli ce week-end la 43e édition du Grand Prix de Troyes, la Cordelière. Une édition assez particulière pour le domaine de Chahours qui depuis quelques mois subit des travaux assez importants. L'extérieur devrait grosso modo être fini, on l'espère, au mois de septembre, en tout cas les gros travaux. Ça dépend également de la pluie qui tombe. Et l'intérieur, c'est en cours. Maintenant, c'est la décoration et le mobilier qui est en train de se mettre en place. Un complexe hôtelier va en effet voir le jour d'ici la fin du printemps. Les adhérents, bon, ils ont eu un peu de mal parce qu'effectivement, vivre dans les travaux, c'est pas toujours évident. Mais bon, bon an, mal an, on s'en est sortis. Outre le complexe hôtelier Le Golfe de la Cordelière, va aussi subir quelques aménagements. On souhaite en continuer à pérenniser déjà ce parcours, qui est un joli parcours, un beau parcours, difficile. Et l'améliorer toujours parce qu'on ne peut pas rester sur ses acquis, bien sûr. Et même s'il est en travaux, le cadre et l'ambiance du domaine séduit encore. Le cadre est en travaux, mais il y a un potentiel de fou. Le château est magnifique. Et on a hâte que ça se termine, que ce travaux, pour voir le résultat. C'est agréable, puis on est vraiment assez au calme, on n'entend pas de voiture, rien. Moi, j'adore ça. Très beau cadre. C'est un peu vallonné, très sympa. Le tracé qui lui n'a guère changé a lui aussi fait l'unanimité parmi les participants. C'est un super tracé, très intéressant, très technique, avec des trous piégeux. Et c'est plutôt un bon challenge de jouer ici. Je l'ai trouvé assez simple par rapport à Vaugoire, où nous, on a plutôt l'habitude d'avoir un parcours assez exigu, serré. Et donc là, on a quand même le choix de s'écarter un petit peu et de se remettre, avec des refs qui sont un petit peu capricieux. On s'est fait avoir quelques fois sur la partie, mais globalement, on a un beau parcours. Un parcours très sympa, avec un tracé un peu original, puisqu'il y a 4 par 5 à aller, 4 par 3, c'est assez rare. Et puis, il y a un peu plus de place que chez nous à Vaugoire, donc on peut un peu plus se lâcher. C'est un parcours scorable, mais on peut aussi faire des kata, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Le nordiste Maxence Fauquier s'est imposé dimanche sur ce Grand Prix, le dernier vainqueur avant l'entrée pour le golf dans une ère moderne.